Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Alors, je fais cette vidéo pour vous parler de la bourse d'études de la Banque Islamique de Développement. Peut-être que vous ne l'avez jamais entendu, mais c'est un programme de bourse d'études entièrement financé et ouvert au pays spécifique et certaines catégories de personnes. Avec cette bourse d'études, vous allez pouvoir effectuer des études au niveau d'un diplôme de licence, master, doctorat ou postdoctorat dans les universités des pays membres avec lesquelles la Banque Islamique de Développement a conclu des accords comme la Turquie, la Malaisie, le Maroc et la Tunisie. Alors, si cette bourse d'études vous intéresse, restez donc jusqu'à la fin de cette vidéo. Et si c'est pour la première fois que vous venez de me découvrir, je suis Bagiri. Et ici, je parle de business, de formation universitaire et professionnelle. Si cette thématique vous intéresse, likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je suis également promoteur de Bagiri Consulting qui est un cabinet de conseils et d'accompagnement pour les études à l'étranger et le business avec la Turquie. Alors, si vous souhaitez poursuivre vos études à l'étranger ou soit vous êtes un entrepreneur et vous voulez développer vos affaires, établir des partenariats à long terme avec des entreprises et des usines turques, n'hésitez donc pas à nous contacter. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je me vais vous présenter la bourse d'études de la Banque Islamique de Développement. Allez, c'est parti! Alors, pour accéder à ce programme de bourse, vous allez tout simplement ouvrir votre navigateur et taper isdb.org et vous serez dirigé vers ce site qui est le site officiel de la Banque Islamique de Développement. Une fois sur ce site, vous allez cliquer sur ce bouton. Puis, sur Programme de bourse et vous serez dirigé vers cette page. Alors, comme vous pouvez le voir, la date limite pour poser votre candidature, c'est le 20 avril 2024. Donc, la bourse sera clôturée dans quelques jours. Pour avoir plus de détails sur ce programme de bourse, vous allez cliquer ici et ça va vous rediriger vers la page des programmes de bourse d'études disponibles. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a quatre programmes de bourse d'études. Nous avons le programme de bourse d'études pour les communautés musulmanes établies dans des pays non membres. Le deuxième programme, c'est le programme de bourse de maîtrise en sciences. Le troisième, c'est le programme de bourse d'excellence pour les études doctorales et les recherches postdoctorales en haute technologie. Et le quatrième, c'est le programme de bourse de la Banque Islamique de Développement et le Fonds de Solidarité Islamique pour le Développement. Donc, voilà les quatre programmes de bourse disponibles. Maintenant, pour le premier programme de bourse, vous avez ici la liste des pays éligibles. Donc, vous cliquez sur le lien, puis sur Téléchargement, et vous avez la liste des pays éligibles pour le programme de bourse d'études pour les communautés musulmanes établies dans des pays non membres. Pour plus d'informations sur cette bourse, vous cliquez ici, puis vous cliquez sur Téléchargement. Et vous avez toutes les informations nécessaires sur cette bourse. Comme filière disponible, vous avez la médecine, l'ingénierie, l'agriculture et d'autres filières connexes comme l'odontologie, la pharmacie, les sciences vétérinaires, les soins infirmiers, la nutrition, l'informatique, la civiculture et la pêche. Ici, vous avez le lieu d'études. Donc, vous allez étudier soit en Malaisie, au Maroc ou soit en Tunisie. Ici, vous avez les conditions d'éligibilité. Et comme première condition, vous devez avoir besoin d'une aide financière sans laquelle les études pourraient être interrompues. Vous devez être âgé de 24 ans ou plus, etc. Maintenant, quels sont les avantages de cette bourse? Alors, les candidats retenus bénéficieront des frais de scolarité payables directement à l'université. L'allocation mensuelle proportionnelle au coût de la vie dans le pays d'études. L'allocation pour livres et vêtements, l'équivalent de 3 mois d'allocation mensuelle, une fois par an. Les frais médicaux payables à l'université ou à l'hôpital public local. Pour les étudiants sélectionnés pour étudier à l'étranger, la banque fournit également, une fois, au début et à la fin des études, des billets d'avion à leur retour en classe économique vers et depuis les pays d'études et une indemnité d'installation. Ici, vous avez les frais dont la bourse ne couvre pas, comme par exemple les frais de demande de visa, les frais de déplacement et de prise en charge des membres de la famille d'un boursier, les cours ou formations hors programme d'études, etc. Pour les autres programmes de bourse, vous procédez de la même manière. C'est-à-dire, vous cliquez sur ces lignes pour avoir plus d'informations. Pour le programme de bourse de la banque et le fonds de solidarité islamique pour le développement, voici la liste des pays éligibles comme le Bénin, le Burkina Faso, le Tchad, les Comores, le Djibouti, la Gambie, la Guinée, etc. Maintenant, si vous êtes éligible, pour postuler, vous allez cliquer sur ce lien. Et une fois sur cette page, vous allez cliquer sur ce bouton pour vous créer un compte. Vous remplissez ce formulaire, puis vous cliquez sur « Soumettre » et ainsi vous allez pouvoir vous créer votre compte. Mais attention, en cliquant sur « Soumettre », cela ne signifie pas que vous avez posé votre candidature. Non, ça veut tout simplement dire que vous avez créé votre compte avec succès. Et après la création de votre compte, vous allez soumettre votre candidature. Donc, à cette étape, vous téléversez vos documents, les diplômes, les relevés de notes, les pièces d'identité, etc. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir postuler. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Alors, laissez-moi un like et n'oubliez pas de vous abonner si mes contenus vous intéressent. Allez, ciao!